... ... ... de descente en BTP, championne d'Europe, et qui a la particularité également de faire actuellement des études de kiné. Elle a en plus la connaissance non seulement du milieu sportif, mais du milieu médical alors Myriam a eu une petite galère voilà une fracture de clavicule successive à août 2012 elle se fait une fracture de la clavicule droite elle a été opérée je ne sais plus où, on lui a mis deux broches c'est un quart externe de clavicule et un cerclage la clavicule gauche oui, en mai 2015 elle se fait une fracture tiers moyen de la clavicule droite ostéosynthésée par une plaque standard à Antibes et ça ne lance pas voilà Antibes, ça c'est la fracture de la clavicule droite avec ostéosynthésée par une plaque sanar et là commence le début de problème avec un retard de consolidation à 8 mois elle n'était toujours pas solide et lorsque je la vois à 8 mois je lui dis, je pense qu'il va falloir faire une intervention puis là elle devait partir en Californie pour une préparation je crois et donc elle me dit je vais me donner deux mois de plus et puis au retour on verra et puis lorsque on la voit au retour elle avait une fracture qui était un peu plus engluée mais malchance elle reprend la compétition et la fracture de la clavicule gauche contre-latérale donc au mois de mars 2016 et là je la vois en plein désarroi puisqu'elle avait à peine la clavicule droite consolidée et pas tout à fait consolidée et elle venait de se casser la clavicule gauche à nouveau qui avait déjà été cassée en 2012 donc là je la prends en charge on lui met une plaque verrouillée pour que voilà c'est le suivant une plaque verrouillée pour qu'elle puisse consolider le plus rapidement possible et là deux mois après elle était solide et donc elle va nous parler de cette période un petit peu noire pour elle ben oui c'est sûr que ça a été pas facile parce que donc je me suis fait la clavicule gauche puis la droite et ça a été huit mois presque de galère où on a attendu on opère on n'opère pas et puis en fait je pense que je manquais carrément de musculature et puis la première compétition j'ai lâché le guidon et je me suis fait la clavicule gauche donc là j'ai vraiment appris un peu de mes erreurs parce que j'avais repris trop vite je pense à la compétition c'est pour ça que ça n'avait pas bien consolidé et donc là je me suis vraiment laissé le temps donc j'ai vraiment pris trois mois avant de reprendre les coupes du monde c'est vrai que c'est toujours très très difficile parce qu'on a dans nos contrats des délais si tu reviens pas avant de temps de mois ben t'es pas payé les entraîneurs qui disent mais si tu peux y arriver enfin on a un peu de la pression de tous les côtés donc et puis même moi j'avais passé huit mois en dehors de la compétition donc j'avais hâte de revenir donc là j'ai vraiment attendu trois mois et puis c'était costaud et donc ça c'est ça c'est plutôt bien fini puisque j'ai fait une bonne fin de saison voilà très bien donc vous pourrez leur poser des questions en direct tout à l'heure on va maintenant présenter le cas de Jérémy Tarou qui est lui pilote d'enduro champion d'Europe champion dans sa catégorie plusieurs fois et vice-champion du monde je crois il marche celui-là oui en motocross trois fois champion d'Europe et champion du monde par équipe en enduro ensuite voilà donc en plus il ne court pas dans n'importe quelle équipe puisqu'il est chez Cherco oui je suis voisin je suis à Cherco à Nîmes Cherco à Nîmes voilà voilà dans ses marques Tessier qui qui effectivement a créé cette marque cette marque et c'est la chance de la voir comme cousin et et donc Jérémy lui il a un problème une problématique également encore plus difficile Jérémy voit son cursus donc en 2003 après trois luxations de l'épaule gauche il est opéré à Toulouse on lui fait une butée coracoïdienne l'année suivante il avait aussi une instabilité à droite on lui fait une butée à droite donc instabilité des deux épaules opérées 2005 luxation sur chute à nouveau à gauche et là l'imagerie révèle qu'il a une ostéolyse complète de sa butée il est donc réopéré à Perpignan et on lui fait une butée avec un greffon iliaque ça tient deux ans et puis à nouveau 2007 deux ans après luxation ça même de choc à ce moment là imagerie et là on voit qu'il a une ostéolyse complète de sa butée gauche il est réopéré à ce moment là à Lyon et là on lui dit deux butées qui ont lisé on va lui faire autre chose on va lui faire sous arthroscopie une capsule au plastique antérieure plus un comblement de l'encoche avec le tendon de l'infraépineux pour essayer d'éviter de nouvelles luxations puis malheureusement 2012 nouvelle chute nouvelle luxation avec une instabilité sévère et là on le prend en charge et on lui fait une double greffe osseuse à la fois on greffe devant on reconstruit la glaine parce qu'il y avait un éculement glénoïdien majeur on lui reconstruit la glaine avec une glaine d'oplastie et on lui comble l'encoche parce que quand on a de très très grosses encoches céphaliques ça favorise les luxations et donc voilà et à côté de ça je vous passe les fractures qu'il a eu entre temps scaphoïde les deux poignets radius plusieurs fois trauma crânia une fois bon enfin bref c'est un pilote enduro mais pour être champion du monde champion d'Europe plusieurs fois il faut il faut vraiment il faut vraiment galérer c'est sûr prendre des risques alors je vous montre là l'instabilité donc de ses épaules vous voyez la première intervention à Toulouse en 2003 ensuite à droite en 2004 donc les deux épaules étaient opérées ensuite la première reprise l'épaule gauche par une butée iliaque en 2005 voilà et puis à Lyon également en 2007 2007 voilà 2007 c'est là deuxième reprise sous arthroscopie et nouvelle luxation 5 ans après il y avait les vis tordues etc arrachées voilà l'imagerie en 2012 quand je l'ai pris en main avec vous voyez cette grosse chambre antérieure de luxation c'est une grosse lésion de bancard l'énorme encoche dans la tête et voilà une greffe iliaque massive de reconstruction glénoïdienne vous voyez sur l'incidence axillaire et puis le comblement de l'encoche avec un greffon de la tête humérale voilà Jérémy je te passe la parole pour nous parler un petit peu de tout ça c'est vrai que ça fait un gros dossier quand on revoit tout ça ça a été c'est sûr une période très compliquée mais on va dire que maintenant on va dire que j'ai mon épaule qui est beaucoup plus solide qu'avant j'ai passé des années à l'avoir instable et depuis donc c'était en 2012 2013 elle est beaucoup plus stable beaucoup plus costaud et donc voilà j'ai quand même réussi à avoir de très bons résultats derrière après toutes ces années toutes ces blessures donc c'est c'est qu'il y a quand même un moyen après une bonne opération une bonne rééducation de revenir au meilleur niveau merci Jérémy donc vous pourriez nous poser tout à l'heure des questions complémentaires et on va passer au troisième cas maintenant donc Benoît Payoc qui devait être avec nous mais qui a eu un impératif familial mais il sera théoriquement invoignable tout à l'heure donc Benoît donc que vous connaissez tous joueur international de rugby que l'on a actuellement à Montpellier qui a cumulé donc la problématique d'une épaule instable on l'avait examiné à l'inter-saison on lui avait dit bon ton épaule est instable tu as en plus une tendinopathie du biceps tu as une petite lésion du supraépineux il faut t'opérer et là je me souviens il avait dit non je veux faire je sens que je peux faire une saison de plus et donc finalement on a repoussé l'intervention sur l'épaule et puis il se blesse à la cheville il se fait une entorse grave de la cheville avec arrachement des ligaments latéraux et là de fait il était hors circuit sportif et on a décidé de l'opérer à deux équipes le même jour sous un essai général pour faire les réparations à faire à l'épaule à savoir une butée pour l'instabilité la tendinopathie fissuraire du bicep ténodez et la lésion du supraépineux réparation donc de la lésion de coiffe c'était déjà beaucoup pour une seule épaule avec une équipe et l'autre équipe donc Wayan Hébrard et Florent Buscaire qui sont occupés des ligaments de la cheville de faire une ligamentoraphie des ligaments de la cheville suivi bien sûr ensuite d'une prise d'un char il a souhaité aller en centre de rééducation le premier mois parce que bien sûr il était plus autonome il était un fauteuil roulant il ne peut pas marcher et le bras en écharpe dans un jardin donc c'est sûr qu'il manquait d'autonomie effectivement donc un mois en centre de rééducation le temps d'être débarrassé et des cannes et du jardin et puis prise en char par le club avec sous la surveillance de Ludovic avec les kinés et les préparateurs physiques du club bien entendu alors les lésions vous les voyez là sur ces clichés d'une part au niveau de l'épaule l'arrachement du bourrelet glénoïdien antérieur avec également une une lésion du cartilage dans la partie ici l'arrachement du bourrelet la lésion ici de décollement capsulopériostique c'est là et puis vous le voyez ici le biceps le biceps qui est plus centré dans la coulisse qui est parti devant qui est parti devant le biceps ici qui est plus centré ici dans la coulisse il est parti devant le biceps donc ça lésion de luxation lésion du biceps et puis vous le voyez ici l'encoche des luxations et à partir de cette encoche hop la lésion du supraépineux qui sur l'incidence ici est beaucoup plus visible il y avait déjà une belle lésion finalement dans son supraépineux donc c'est tout ça qui a été réparé au niveau de l'épaule au niveau de la cheville je parle sous contrôle des spécialistes florent et wayanne donc arrachement ici des ligaments latéraux on voit la malléole de la fibula ici et puis vous voyez ici on ne voit plus rien il y a un véritable lac tous les le faisceau antérieur le faisceau moyen et probablement le postérieur qui est moins important avulser donc là on décide de l'opérer comme je vous l'ai dit l'aspect de contrôle post-opératoire la butée est une or qui a servi à la fois à faire la ténodèse du long biceps ici à la partie de la coulisse bicipitale et la réinsertion du supraépineux et puis au niveau de la cheville ah au niveau de la cheville tiens Florent il passe pas bon on le voyait de toute façon vous l'avez vu Ludovic vous l'a montré Benoît concernant la cheville on a vu qu'il est capable maintenant de commencer à se réentraîner etc donc il est à 3 mois et demi je crois maintenant 3 mois et demi donc le prévisionnel c'était une reprise à 4 mois qu'est-ce que tu en penses ? il va reprendre le 18 février c'est prévu pour la réception de Toulouse il devrait reprendre la compétition voilà mais là encore ce qu'on a demandé au coach c'est que ce soit une reprise fractionnée pas tout le match alors que on a pu échanger le coach a dit tu reprends et d'emblée tu vas essayer de faire tout le match c'est très difficile parce qu'en plus on n'est jamais à l'abri bon on va souvent sur des matchs avec 2 demi-mêlées donc même si il ne débute pas le match si le premier demi-mêlée est blessé au bout de 10 minutes il va en faire plus que 20 mais on ne va pas lâcher le morceau il ne sera normalement pas titulaire merci donc voilà on verra si on peut avoir Benoît tout à l'heure mais d'or et déjà c'est à vous donc si vous voulez poser vos questions aux sportifs qui sont là ou à nous même qui prenons en charge ce genre de patients les questions sont ouvertes qui est-ce qui a des questions à poser la prise en charge du sportif ça devrait être moi j'avais une question on en a discuté un petit peu en préambule pour Jérémy et Myriam c'est vrai qu'en travaillant un peu avec le MHR j'ai eu l'occasion de visiter les installations du MHR les installations médicales qui sont vraiment top niveau et c'est vrai que dans des sports un petit peu plus confidentiels comme les vôtres quelle est vraiment la structure médicale que vous avez est-ce que vous avez des entraîneurs est-ce que vous avez des préparateurs physiques des coachs qui vous donnent un petit peu à l'image de Ludovic et de Jacques Jordan un staff médical qui vous guide un petit peu pour votre programme post-opératoire qui guide un petit peu la reprise avec le chirurgien ou c'est vraiment une interlocution entre vraiment le sportif et le chirurgien en direct comment ça se passe un peu dans vos sports c'est sûr que c'est vraiment des sports différents la prise en charge n'est pas la même donc on a un staff médical assez limité et c'est plus à nous de vraiment trouver individuellement nous entourer et de il y a des sponsors qui ont des des contacts mais c'est sûr que la prise en charge n'est pas la même donc après c'est avec les préparateurs physiques donc on va d'un endroit à un autre alors que par exemple pour le rugby c'est tout au même endroit et la prise en charge c'est sûr qu'elle fait rêver on est toujours en train d'essayer de chercher à bâtir une machine ici un bon chirurgien là enfin c'est il faut tout raccorder et moi je préférais aller directement au centre de rééducation quasiment à chaque fois parce que je voulais être prise en charge et chez moi en allant chez un kiné c'est pas mal mais c'était pas aussi bien qu'à Cap Breton par exemple par contre pour l'épaule enfin là-bas ils sont vraiment meilleurs sur le genou que sur une épaule à l'époque où j'y suis allé donc 2003-2004 sur les épaules c'était un peu compliqué ils récupéraient beaucoup d'amplitude ils étaient moins bons que sur le genou et même eux ils préconisaient de bosser doucement ils avaient un petit peu peur de la suite récupérer trop d'amplitude et justement après que ça se reluxe donc il fallait faire attention alors est-ce qu'il y a des questions alors moi je vais poser une question à Jacques Jordan parce que véritablement quand on assiste au match de rugby maintenant on a peur du bord de touche quand on voit les impacts qu'il y a la violence des impacts en fait on comprend qu'il y ait beaucoup de blessés et là on a affaire à des professionnels mais le rugby est devenu physique intensif violent y compris chez les jeunes chez les jeunes les cadets les juniors etc et il y a véritablement là aussi des blessés il y a des traumatismes crâniens il y a tout ça donc la question que je voudrais poser à Jacques Jordan est-ce qu'on va quand même mettre des moyens parce que bon tu fais partie de la fédération et tout ça est-ce qu'on va mettre des moyens à la prévention des traumatismes chez les sportifs je vous donnais l'exemple par exemple de la boxe la boxe amateur elle se fait avec des protections des casques etc alors que la boxe professionnelle ensuite bien sûr c'est la tête découverte mais en fait c'est un exemple est-ce qu'il n'y a pas des moyens de protéger les jeunes joueurs vis-à-vis des un petit peu des blessures des commotions cérébrales etc tout d'abord je voudrais faire une remarque il y a une vingtaine d'années je siégeais à un mémoire d'une personne qui voulait devenir entraîneur d'équipe nationale et son sujet c'était temps de jeu réel en match de rugby cette personne était Olivier Seyssée ceux qui sont du rugby le connaissent qui était international entraîneur de Béziers de Montferrand de Lussap et son mémoire portait sur le le match référence de l'époque qui était France-Angleterre et sur un joueur référent c'est celui qui avait le plus couru qui s'appelait Jean-Pierre Rive temps de jeu réel 20 minutes au jour d'aujourd'hui il est classique chez un match de junior que l'on fasse 35 minutes et a fortiori dans les matchs internationaux on arrive à 45-46 minutes donc vous vous rendez compte que le temps de jeu a plus que doublé il y a une vingtaine d'années et puis on est passé d'un sport d'évitement à un sport de contact puisqu'on va chercher on provoque l'adversaire on provoque ce qu'on appelle de l'erreux des mêlées spontanées où on va chercher l'adversaire tout ceci fait que les règles ont évolué également et il faut savoir que ces dernières années toutes les règles de rubis qui sont apparues elles ont deux buts le premier c'est d'essayer d'améliorer le temps de jeu on y est parvenu le deuxième c'est d'essayer de protéger le joueur là on y parvient moins la problématique au niveau de ces sports d'équipe et de sports de collectif c'est que il faut gérer en même temps et notamment au niveau des jeunes parce que au niveau de l'île cela est beaucoup plus homogène des gens de gabarits qui sont parfois très différents de préparation différente et de niveaux différents et qu'à ce moment là il y a une distorsion très importante entre des joueurs qui ne sont pas préparés je vois même au sein de notre club au niveau des jeunes vous pouvez avoir des jeunes qui sont en centre de formation qui s'entraînent tous les jours et qui jouent ensemble avec des joueurs qui ne sont pas élites mais il faut quand même 30 ou 40 joueurs et qui eux s'entraînent deux fois par semaine qui ne font pas de musculation et ils ont le même championnat ils ont les mêmes matchs et donc les mêmes chocs donc là effectivement il y a une distorsion par ailleurs et là c'est ce qui m'inquiète moi plus c'est qu'effectivement on parle toujours et on a eu l'exemple là on vous a montré les sportifs de haut niveau et tout est mis en place au niveau du top 14 pour protéger le joueur de haut niveau ou en tout cas médicalement pour vous donner une idée au niveau de l'équipe 1 on est quand même 5 médecins 2 kinés en plein 3 préparateurs physiques 1 ostéopathe et puis plus plus toute une commission médicale que je coordonne et qui compte plus d'une vingtaine de médecins ou de chirurgiens enfin de spécialistes et ceux-ci pour 45 joueurs à contrario quand on va prendre l'association où il y a environ 1000 joueurs il y a deux médecins donc l'approche est totalement différente il est évident qu'au niveau des jeunes et je donnerai encore cet exemple sur la commotion cérébrale puisque tu parlais de protection premièrement il y a une fausse une fausse sécurité c'est de penser que le port du casque va protéger la commotion cérébrale rien du tout certains n'ont pas la commotion cérébrale est un ébranlement du cerveau qui est tapé sur la boîte crânienne et donc qui par définition casque ou pas casque n'entraîne aucune amélioration et même est peut-être plus dangereux parce qu'il faut savoir que les premières commotions cérébrales ont été décrites pendant la guerre de 14-18 au moment où les obus tombaient à côté des soldats ils avaient le port du casque mais ils faisaient quand même des commotions cérébrales donc la problématique c'est surtout la prise en charge de ces jeunes et de ces traumatismes chez les jeunes pour la commotion cérébrale quand vous avez un match en 14 ou a fortiori un match de la coupe d'Europe et de la phase finale de la coupe d'Europe on a connu ça avec Eludo et bien vous avez d'abord deux médecins de l'équipe vous avez un médecin du match vous avez également sur une suspicion de commotion cérébrale six caméras qui sont dans une et qui vous permettent dans une salle de visionner le mécanisme du traumatisme dans tous les sens en avant en arrière sur les côtés pour analyser et puis quand vous vous retrouvez au niveau des jeunes qui prennent la même commotion cérébrale je me souviens notamment une fois d'un problème et heureusement que nous étions là avec mon ami le docteur Jean-François Higounet d'un gamin si nous n'avions pas été là tous les deux à Montpellier sur le terrain le gamin il y a enfin fait un soudura à l'aigu mourir il a eu la chance ce gamin qui est deux médecins lors de ce match et que nous soyons à Montpellier le traumatisme est arrivé à 5h à 19h il était sur la table d'opération s'il avait joué simplement dans une ville où il n'y avait pas un service de neurochirurgie le gamin n'aurait pas vécu voilà alors effectivement pour répondre brièvement à ta question il y a certainement des mécanismes et il y a actuellement une distorsion sur laquelle il faudra se pencher notamment au niveau des jeunes notamment au niveau des entraîneurs et la problématique c'est que nous avons de moins en moins d'éducateurs de plus en plus d'entraîneurs au niveau des jeunes qui fait que leur faire comprendre que chez les jeunes on n'est pas en top 14 qu'il y a toute une éducation qu'il y a toute une formation et certainement on a eu en France en tout cas un grand problème au niveau de la formation c'est quand nos intellectuels du rugby qui au lieu d'appeler un ballon un ballon on appelle le ballon phénomène rebondissant pour simplifier les choses ont inventé ce qu'on appelle un mouvement général avec la découverte spontanée des mouvements le problème c'est que la découverte spontanée d'un plaquage ne se fait pas et lorsque l'on voit comment on travaille dans une sphère sud et notamment en Nouvelle-Zélande où moi j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans avec des entraîneurs néo-zélandais vous voyez que la technique individuelle et notamment au niveau du plaquage est très étudiée très apprise ce que nous on ne fait plus et nous avons donc un certain retard qu'il faudra certainement rattraper en tout cas effectivement il y a beaucoup de travail éducatif et éventuellement je crois faire peur aux éducateurs faire comprendre qu'ils ne s'appellent pas tous Jack White ou Galtier et qu'ils ont un rôle d'éducateur et non pas d'entraîneur Merci Jacques pour ce témoignage et ces informations qui sont très très qui reflètent une réalité que tu côtoies tous les jours et dont on n'a pas nécessairement nous l'information Ludo tu veux rajouter quelque chose là dessus est-ce que vous avez des questions justement à poser à Jacques Jourdan ou à Ludo oui il y a une question Bonjour je suis médecin je voudrais m'adresser à ces deux sportifs qui ont eu une expérience de blessure et j'aurais besoin de savoir un petit peu en tant que médecin des fois on a un peu des difficultés à faire arrêter nos sportifs et puis peut-être aussi je pense à les accompagner des fois dans ce processus d'arrêt de la compétition pour vous a posteriori avec cette expérience là qu'est-ce qui vous ferez arrêter en fait qu'est-ce qu'il faut vous dire de la part d'un médecin pour vous arriver à vous arrêter et après qu'est-ce qui manque peut-être aussi dans cet accompagnement qu'est-ce que voilà qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces éléments là qu'est-ce que vous attendez nous dans ce processus C'était pour nous C'était pour les sportifs Ah c'est pour nous Allez Il me dit comment si t'as une idée parce que c'est vrai que c'est pas évident moi depuis que je fais des études de kiné je m'arrête plus qu'avant parce que je pense que je me rendais pas compte de ce que ça pouvait engendrer comme blessure mais concernant le médecin peut-être expliquer vraiment bien la pathologie en détail parler aux sportifs comme si comme s'il était praticien vraiment lui expliquer qu'est-ce qu'il risque s'il continue et ou s'il arrête donc peut-être plus détaillé les conséquences si on continue ou si on s'arrête voilà c'est surtout qu'on a beaucoup de pression derrière de l'équipe ou pour un championnat il faut souvent reprendre très tôt au final on aimerait s'arrêter et attendre de plus avoir douleur d'être en pleine forme mais finalement on reprend toujours vite parce que les échanges arrivent très rapidement et c'est ça en fait qui nous pousse bon après avec l'âge on prend plus de temps et on réfléchit plus parce qu'on ne veut pas avoir mal plus tard on se dit on commence à avoir les articulations de toucher donc ça fait mal et c'est de plus en plus dur mais quand on est jeune on est à fond dedans si on est en tête d'un championnat que ce soit d'Europe ou du monde on veut de suite continuer et si je pense que c'est vraiment l'entourage et c'est aussi les chirurgiens les médecins mais c'est surtout l'entourage proche qui doit arrêter son sportif c'est l'entourage qui doit décider pour le jeune de 15 ans 16 ans 17 ans c'est pas le sportif qui doit décider lui je pense et souvent nous dans notre sport c'est un peu nous qu'on décide on dit on continue on va sur l'épreuve on n'y va pas puisque c'est pas peut-être un sport collectif je sais pas mais c'est un peu c'est un peu spécial c'est vrai que ça va plus être le chirurgien qu'on va écouter vraiment en dernier mot donc peut-être envoyer directement chez le chirurgien et puis c'est vrai que pour eux c'est difficile parce qu'ils ont pas un contact permanent avec le staff médical nous on a l'avantage dans la structure d'avoir les joueurs au quotidien avec nous et à force d'expérience on arrive quand même à trouver arriver avant le point de non-retour et de les arrêter après toute la difficulté dans des structures de sport collectif c'est pas le joueur c'est les entraîneurs donc il faut savoir s'opposer aux entraîneurs toujours être dans l'intérêt de la santé du sportif et il faut savoir dire non après il faut aussi pas hésiter à céder d'un avis extérieur parce que l'avis extérieur il a pas ces pressions là et nous aussi sur les cas litigieux ça peut nous permettre aussi d'aller voir les coaches en leur disant ben écoute tu vois là le spécialiste il a dit ça donc maintenant c'est comme ça c'est pas autrement pour nous appuyer dans notre décision donc ça c'est ça il faut pas hésiter à les sortir aussi du contexte du club Ludovic moi j'avais une question c'est moi on voit beaucoup en tout cas sur les blessures de l'épaule dans la littérature un petit peu internationale on voit énormément d'articles pour les sports d'armée pour les sports de contact venant des Etats-Unis avec tout ce qui est préparation pré-saison dépistage on sait que par exemple les sportifs durant l'inter-saison vont perdre par exemple de la rotation d'externe en abduction c'est un facteur qui exposerait aux blessures notamment pour les sports de lancée ou de contact comme le football américain ou le baseball est-ce que vous avez dans des grands clubs comme le MHR vraiment un programme entre guillemets avant la reprise de dépistage pour voir si les joueurs sont aptes non pas seulement au niveau cardio mais vraiment au niveau articulaire force etc. pour prévenir justement les lésions qu'elles soient tôt dans la saison ou après des lésions d'overuse en fin de saison oui alors comme je le disais dans la communication donc au MHR le test isocynétique des pôles il n'est pas systématique tu parlais des sports d'armée et de lancée je m'occupe aussi d'une équipe professionnelle de volet féminin là par contre le test isocynétique des pôles il est systématique bon après en même temps une équipe de volet vous avez 12 filles au rugby il y a 45 gus donc c'est un peu plus compliqué mais de toute façon dès qu'on a le moindre point d'appel que ce soit nous les médecins sur notre examen de présaison ou alors les préparateurs physiques qui ont leur test à eux et qui nous est remonté parce que j'avais séparé les deux prises en charge mais dès qu'ils voient et qu'il y a un problème sur une épaule ils nous le font remonter et là par contre on a des protocoles de prise en charge et des réévaluations régulaires au cours de la saison qui nous permettent d'avoir d'avoir quand même un versant préventif assez important et pour les jeunes du MHR typiquement ça c'est pour les juniors etc est-ce que vous savez puisque pour une pathologie de blessure d'épaule du jour et demi on parle principalement aussi d'instabilité on sait que plus ils sont jeunes plus ils risquent de se luxer est-ce qu'il y a eu des dépistages de ces choses-là chez les jeunes un examen médical entre guillemets vrai de début de saison alors c'est toujours pareil parce que je me souviens quand tu en parles de jeunes j'ai eu le j'ai eu à siéger au niveau du ministère quand on a refait le les lois sur la chirurgie et on est arrivé pour définir la chirurgie pédiatrique alors à quel âge s'arrête la chirurgie pédiatrique alors là déjà c'est un peu la même question au niveau alors moi je me souviens très bien parce que quand tu dis chirurgie pédiatrique ça veut dire qu'il faut obligatoirement non pas une infirmière mais il faut une infirmière spécialisée en pédiatrie et j'avais à côté de moi donc des gens qui défendent la chirurgie pédiatrique et je leur avais dit écoutez moi si vous mettez à côté une infirmière pédiatrique pour un de mes jeunes que j'ai en équipe de France Junior je crains pas pour lui mais je crains pour elle parce que ça rien dire alors le rugby commence ça commence à 5 ans bon est-ce qu'on va faire des épreuves au niveau des gamins la seule chose où nous on commence à faire pleinement des examens c'est quand les joueurs sont dans des cellules alors il y a plusieurs niveaux il y a ce qu'on appelle les espoirs puis il y a les conventionnés et une cellule élite et ça ça va donc les espoirs c'est de 22 ans 23 ans à 18 ans les conventionnés c'est entre 18 et 20 ans et en dessous c'est une cellule des jeunes que l'on détecte soit sur Montpellier soit dans la France entière puisqu'on les fait venir ils sont pensionnaires ceux-là c'est-à-dire qu'à partir de 17 ans on leur fait des tests mais c'est qu'une partie des joueurs c'est-à-dire que c'est pas toute l'équipe parce qu'on a mis en place pour ces joueurs que l'on considère comme une élite les tests physiques les tests également ils ont des bilans cardiologiques ils ont des bilans d'IRM ils ont tout mais les autres qui jouent avec eux qui ne sont pas élites notamment les séries Crabos et l'échelle n'ont pas de bilan bien dis-moi Benoît on a Benoît Payog on va voir s'il peut nous répondre et si on l'entend tu es maintenant à 3 mois et demi de ta double blessure à l'épaule et à la cheville comment tu te sens où tu es né de ta reprise d'entraînement et quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rejouer bonjour tout le monde désolé de ne pas être là donc j'ai repris j'ai repris j'ai repris la course les appuis depuis maintenant deux semaines après avoir fait un mois et demi au centre de rééducation au pic Saint-Loup à Ster où j'ai pu faire l'acte RG et remarcher de tranquillement et pour ce qui est de l'épaule j'ai rattaqué la muscu et un peu lourde depuis une petite semaine et j'espère retrouver les terrains d'ici trois semaines un mois contre Toulouse le 19 février dis-moi on t'a vu tout à l'heure Ludo nous a montré des images où on te voyait refaire des passes courtes côté droit côté gauche tu arrivais à le faire sans douleur ça et si oui lorsque tu lâchais le ballon dans les passes que tu faisais à gauche est-ce que tu avais des douleurs ou pas ? alors ce qui est des petites passes je n'ai pas de douleurs mais par contre s'il y a de faire de grandes passes où le ballon doit être grillé et des passes un peu plus de 10 mètres là par contre je commence à avoir quelques douleurs derrière l'épaule donc voilà j'espère que c'est enfin je suppose que c'est des douleurs de reprise donc avec le temps ça va sûrement s'atténuer mais pour l'instant tout ce qui est de long passes j'ai un peu de mal après il faut surtout que je récupère de la souplesse et de la musculature autour pour pouvoir faire de long passes j'espère le faire dans une semaine en général les douleurs que l'on a comme ça dans l'espoir de lancer derrière l'épaule effectivement c'est au freinage parce que ce qui donne l'impulsion à la balle c'est la vitesse avec laquelle on fait le mouvement et la vitesse avec laquelle ensuite on freine à la fin le mouvement c'est ça qui donne l'impulsion et effectivement donc ce freinage brutal qui se fait sur une coiffe qui est quand même encore fraîchement opérée trois mois et demi c'est un peu logique que tu aies encore des douleurs quelques douleurs à ce niveau là alors est-ce que au point de vue stabilité est-ce que tu la sens stable ton épaule parce que là il y a ce qu'on appelle une appréhension subjective que le sportif ressent généralement bien est-ce que tu la sens subjectivement stable ton épaule oui 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 très 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 stable il n'y a pas de problème là-dessus voilà le seul petit souci où là ça me dérange c'est quand je fais des passes après il y a quelques mouvements qui me tirent un peu surtout les pompes pour l'instant les pompes j'ai du mal à les faire les tractions aussi mais après surtout ce qui est musculature développée couchée un petit peu ou des petits trucs comme ça léger j'ai aucune douleur pour le moment d'accord je pense que les pompes trois mois et demi sur une coiffe opérée c'est un peu tôt oui mais c'est pour ça j'ai testé mais ça me faisait trop mal voilà tu as testé mais voilà je pense que c'est pas Ludo qui t'a donné le feu vert pour faire ça bon donc il faut passer rapidement la semaine prochaine on va discuter un peu Benoît ça marche pas de soucis bon écoute c'est très gentil voilà d'avoir répondu à nos questions et qu'on ait pu t'avoir et rentre bien de la Rochelle et on se voit la semaine prochaine ça marche merci au revoir à bientôt au revoir voilà c'est typique c'est typique vous imaginez bien que à trois mois et demi d'une réparation de coiffe d'une mise en telodèle du Bicel on n'a jamais autorisé de refaire des pompes il n'y a rien de plus hyper sollicitant pour des coiffes que de faire des pompes c'est à dire d'écraser sa coiffe en la propulsant en haut et en avant juste à l'endroit où vous avez vu qu'il avait sa lésion du supraépineux donc là il est en train de faire quelque chose d'extrêmement délétère et il dit effectivement que lorsqu'il reprend les passes il a une douleur à la coiffe parce que c'est des douleurs de coiffe qu'il décrit mais parce que vous vous souvenez ce que je vous avais montré tout à l'heure les devoirs de chacun du chirurgien du blessé de l'entourage les devoirs du blessé c'est de ne pas déroger à ce qu'on lui demande de faire et bien là il pense qu'en allant plus vite et bien il va pouvoir récupérer plus vite il est en train de faire l'inverse je voudrais justement à ce propos je voudrais que lorsqu'on est médecin d'un club qu'on a un staff médical on est je veux dire on est confronté à deux problématiques totalement différentes la première vous venez de la voir si le Benoît c'est à dire que le joueur a vraiment envie de jouer et minimise même parfois risque de minimiser la pathologie ou le ressenti surtout s'il y a des matchs importants qui se jouent parce que ce sont des compétiteurs en plus ils savent qu'on a besoin d'eux donc ils vont minimiser et à l'inverse vous avez le joueur qui parce que pour un problème de contrat qui ne se renouvelle pas donc qui n'est plus motivé ou qui n'est plus simplement titulaire lui au contraire va augmenter sa pathologie et va essayer de se réfugier dans la pathologie pour ne pas jouer et le médecin en permanence je ne dirai pas tous les jours mais en permanence on est confronté entre ces deux types de problèmes qui tout à l'heure ont posé des joueurs qui veulent jouer trop tôt et certains joueurs qui ne veulent plus jouer alors qu'ils sont aptes à jouer je voulais rajouter quelque chose sur ça sur ce qu'il a fait donc Benoît souvent le sportif quand on est blessé mentalement c'est très très dur de revenir et on a besoin comme ça de tests en fait et je pense qu'il a fait ça pour se faire un petit test pour se dire est-ce que c'est très mauvais de faire ça parce que c'est pas bon pour son épaule mais il s'est dit on va voir on est souvent en groupe on commence à aller mieux et on se dit on va voir si je peux aller de l'avant un peu je me teste et je pense qu'il a un peu joué sur ça parce qu'il faut on l'a au téléphone comme ça mais mentalement c'est des périodes très compliquées on sait plus trop où on en est on veut revenir vite oui et non sur le terrain comment va être le retour je me mets un peu à sa place on a bien compris j'espère qu'on vous a fait toucher du doigt c'est vraiment dévisu on peut dire la problématique d'encadrer et d'arriver à tenir un sportif de haut niveau en poste opératoire avec effectivement ils ont hâte de reprendre mentalement c'est important ils se testent à notre insu les protocoles ils les suivent mais de temps en temps ils en sortent et c'est toute la difficulté de cette prise en charge je crois que c'était intéressant ça nous a éclairé un petit peu sur cet aspect de la prise en charge des sportifs de haut niveau on va maintenant faire la pause de midi on va aller manger et on se retrouvera ici à 14h15 pour le début de l'après midi merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous